Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et oui, elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Aujourd'hui nous parlons de l'univers de l'enfant, ce sont les vacances de la Toussaint, le salon Kid Expo ouvre ses portes de main à Paris. Et donc nous sommes avec le premier fabricant français de jouer, Alexis Delorme, directeur général de Smobie. Smobie, ce sont 4 sites de production dans le Jura. 75% de votre production, Alexis, est faite en France, c'est important de le souligner. Nous sommes avec Morgane Inmi, le cofondateur de Bibs, cette application qui propose des jouets d'enfants d'occasion. Et je peux vous dire que pendant la publicité, Alexis et Morgane n'arrêtent pas de parler, ils sont déjà en train de nouer des partenariats, des contacts. Il va se passer quoi entre vous ? Non. Mais non, mais c'est ça aussi la France bouge. Il y a encore une fois, c'est ce que je disais à Bibs, aujourd'hui c'est vraiment une très bonne idée. Il faut se développer par contre, on sait qu'il y a des points d'accroche sur lesquels il faut faire attention. On connaît bien ce marché du jouet, on connaît les normes, on connaît la responsabilité qu'on a vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants. Et on n'a pas le droit qu'un enfant se blesse ou se fasse mal avec un jouet. Donc toute cette partie-là, il faut bien la voir en tête. Nous, ça fait partie, je dirais vraiment de nos objectifs et c'est super important. Donc voilà, oui, il y a besoin d'échanger sur le sujet parce que par rapport à la loi AGEC et la nouvelle REP qui se met en place là en ce moment, c'est des choses sur lesquelles nous, on est obligé de travailler. Mais comme on avait anticipé... Bien sûr, et ce que vous dites Alexis est très très vrai puisque d'un côté, en fait, finalement, le commerce de seconde main, il existe depuis que le commerce existe. Et d'un autre côté, c'est un marché qui est en pleine explosion et qui a encore besoin de se structurer. Personnellement, et chez Bibs, on est très convaincus que les avancées supplémentaires au service des consommateurs, au service des particuliers et des familles en ce qui nous concerne, elles vont passer aussi par des partenaires plus forts entre les marques et les plateformes. Et effectivement, une construction plus conjointe de la proposition de valeur, puisque in fine, c'est dans l'intérêt de tout le monde que les produits durent le plus longtemps possible. Alexis Delorme, l'année dernière, 2021, ça a été une année record sur le marché du jouet, en termes de vente de jouets. Là, cette année, on fait face à une inflation galopante, il y a la hausse des prix de l'énergie. Comment ça va être répercuté ? Vous, vous êtes un fournisseur auprès des distributeurs. Est-ce que vous, c'est comme dans la grande distribution ? En ce moment, dans la grande distribution, les industriels passent leur journée au téléphone avec la grande distribution pour tenter de calmer la hausse des prix. Vous, ça se passe comment, du côté du jouet ? C'est la même chose. L'inflation, la hausse des matières premières, le coût d'énergie maintenant, etc., nous impacte directement et on a été obligé de passer des hausses tarifaires. Alors, on a, en moyenne, aux alentours de 5%, 5-7% par rapport à l'année dernière, ce qui n'est pas anodin. Et Dieu sait qu'on a énormément travaillé pour faire en sorte de les minimiser au maximum. Par rapport à ça, le marché du jouet, aujourd'hui, depuis le début de l'année, il est à moins 1, moins 1, moins 2. Mais ça a toujours été un marché stable, malgré les crises, depuis 25 ans. Voilà, moi j'ai 25 ans de jouets derrière moi, pas tout jeune pour le coup, mais je n'ai jamais vu le marché, je dirais, en dessous de moins 2, moins 3, et jamais au-delà de plus 4, plus 5. Mais là, l'inflation, elle est là. Oui, mais Noël, c'est toujours le 25 décembre. Et on a toujours gâté les enfants. Donc, c'est un marché qui est vraiment stable. Donc, vous avez vu à vous entendre avec vos distributeurs ? Avec l'intégralité du marché, même si aujourd'hui, le démarrage est un petit peu plus compliqué. Vous parlez des vacances de la Toussaint, de Kid Expo, c'est également la sortie des catalogues de nos distributeurs en ce moment. et c'est là où on fait la liste, où les enfants découpent à l'intérieur des catalogues. Donc, voilà. Maintenant, encore une fois, comme on a l'habitude de dire dans le jouet, le résultat, ce sera le 25 décembre, au pied du sapin ou pas. On espère, pas ou pas. Exactement. Mais pour l'instant, depuis 25 ans, ça a toujours été le cas. Et nous, on a plutôt l'habitude de dire qu'il faut rester optimiste. Et sans ça, on n'avance pas. Allez, on reste optimiste aussi avec vous, Martin Duré. Vous êtes le cofondateur de Drôle de Bouille. La France bouge, la pépite du jour. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir parce qu'ici, à la France bouge, on découvre des pépites, des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, on va parler de table magique. Ces tables sont nées il y a tout juste deux ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Martin, vous avez 36 ans, si vous le voulez bien. On va d'abord évoquer un petit peu votre parcours. Vous avez travaillé un an chez Coca-Cola. Dix ans. Dix ans, pardon. Pardon, dix ans, j'ai marqué un. En fait, c'est dix ans chez Coca-Cola, dans l'événementiel. Et quand vous étiez là-bas, vous avez découvert le monde des startups. Pourquoi vous étiez dans une entité particulière ? Oui, c'est ça. Durant les dix années de mon parcours chez Coca-Cola, j'ai réalisé plusieurs métiers. Et mon dernier métier s'appelait la cellule New Business. Et donc, j'étais déjà en charge, en tout cas, de faire le lien entre les marques du groupe Coca-Cola et les startups de la foodtech, notamment. Donc, ça m'a vraiment mis le pied dans l'entrepreneuriat à ce moment-là. C'est ça qui vous a donné envie de poursuivre. D'abord, vous vous êtes lancé avec une toute première entreprise. Ça s'appelait Les Marmots. C'était à Lille. Et à ce moment-là, vous rencontrez votre associé. Et vous avez cette idée en tête, je veux lancer ma propre marque. Ce n'était pas suffisant, Les Marmots ? Exactement. C'était ça ? C'est exactement. En fait, Les Marmots m'ont permis de connaître une première expérience entrepreneuriale, de rentrer dans un incubateur qui est Retechnologie à Lille, et effectivement d'être au contact d'autres entrepreneurs. Et de ce contact est née la Coloritable et les Drôles de Bouille. Et vous allez nous la raconter. Vous allez pitcher. Exactement. Allez, c'est parti. Vous avez une minute. Donc, Les Drôles de Bouille, c'est une jeune marque française qui a deux ans et qui, du coup, crée, développe et commercialise la Coloritable, qui est la première table à colorier à l'infini. Donc, enfin, effectivement, on autorise un interdit historique sur le marché de l'enfant qui est qu'enfin, les enfants peuvent écrire sur une table qui est la nôtre. En fait, cette table-là a un revêtement spécifique, ce qui permet d'être ultra-lavable. Donc, la table accepte pas que nos feutres, mais également tout feutre qui soit à l'eau et effaçable. Donc, l'enfant vient directement colorier, dessiner, écrire sur le plateau de la table et peut venir recommencer juste en l'effaçant avec un coup de chiffon. Donc, autour de ça, nous, on développe du contenu pédagogique sur la table, que ce soit des histoires, que ce soit des ateliers d'apprentissage, etc., pour ne pas faire que du coloriage. Et ces petites tables, en fait, elles peuvent se retrouver au pied du sapin de Noël, effectivement, mais également dans tout lieu qui accueille les familles. Donc, on peut retrouver ces petites tables chez le cabinet du médecin, dans un hôpital, dans une pharmacie, dans un magasin, dans une banque, etc., etc. Ça y est, c'est très bien. D'abord, bravo pour votre pitch. Ça a bien duré une minute. Bravo, Martin Duré. Ça fait, elles font rêver, votre petite table. Quelle idée ! C'est simple, en même temps, je trouve ça génial. On a tous rêvé autour de la table. Vous avez tous eu envie d'écrire sur la table. Sur les tables, à l'école, dans la cuisine. Pendant toute la durée de la scolarité, probablement. C'est vrai, on a tous eu envie. Vous en pensez quoi, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entreprenariat à la Chambre de Commerce et d'Industrie ? Bonjour, Nathalie. Bonjour, Elisabeth. Bonjour tout le monde. Moi, j'adore, mais j'ai des enfants trop grands. Mais vous aussi, je suis sûre que vous avez eu envie d'écrire et de colorier sur les tables. Moi, c'est fort possible que je l'ai fait, d'ailleurs. On l'a tous fait, on l'a tous fait. Alors, Nathalie, vous étudiez chaque jour nos projets d'entreprise qui arrivent ici à la rédaction d'Europe 1. Quels sont les points positifs, selon vous, de drôles de bouille ? Déjà, le nom de votre produit coloritable, le nom est vraiment génial. Puisque, après, les cahiers de coloriage, les murs à colorier, maintenant, la table de coloriage. Et puis, plus solide que certaines qui existent déjà. Donc, on espère, effectivement, qu'on va les retrouver dans toutes les salles d'attente des médecins, des hôpitaux. Et puis, justement, parlons des hôpitaux, c'est une très belle idée de faire des dons de table à des hôpitaux tous les 5 ans de vente. Et puis, bien vu le côté, une table, mais plusieurs plateaux pour avoir plusieurs modèles et renouveler les séances de jeux et de coloriage des enfants. Et puis, vous allez plus loin, puisque, effectivement, vous l'avez dit, vous voulez en faire un objet pédagogique, autant que ludique. Et donc, vous avez créé un jeu de cartes pour interagir, en fait, avec la table. Donc, aujourd'hui, Martin, si vous êtes ici dans la France Bouge, si c'est parce que vous avez un besoin, vous souhaitez élargir votre gamme, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, on est à un stade où on a deux grandes challenges qui, effectivement, d'élargir notre gamme. Puisqu'aujourd'hui, on est monoproduits avec cette colori-table, même si on a tout un tas d'accessoires autour de cette table-là. La petite chaise, le petit tabouret ou le jeu de cartes. Mais aujourd'hui, qu'on commence à avoir un réseau de distribution, on nous attend aussi sur de l'innovation, sur de l'élargissement de gamme. Et donc là, il faut vos idées, vos précieuses idées, Nathalie. Alors, mais déjà, j'ai déjà une question. Pourquoi il n'y a pas de table juste blanche, toute vierge ? Je suppose que c'est une histoire de pédagogie. Vous savez pourquoi ? Il y a une idée derrière ? Alors, c'est une très bonne question parce qu'on nous la pose souvent. Et d'ailleurs, même des clients nous en demandent, des tables vierges. En fait, nous, effectivement, on part du principe qu'on doit amener aussi nos idées, notre pédagogie et notre patte à la table. Donc, on a quand même réalisé un modèle qui est très épuré, qui s'appelle l'atelier des minis, où vous retrouvez quelques petits ateliers. Mais vraiment, la table est à 90% blanche. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas du tout dans une optique de faire une table totalement blanche. Vous ne nous avez pas donné le prix. C'est 119 euros pour la table. C'est 119 euros pour la table avec un set de feutres qui est inclus dedans. Nathalie. Alors, peut-être que vous pouvez juste l'expliquer tel que vous venez de le dire, parce qu'effectivement, ça surprend. Et puis, peut-être qu'effectivement, vous pouvez en proposer juste une blanche, un panneau, un panneau rigide qui se poserait sur votre table. Alors, on a reçu nos Econotebooks qui font des blocs-notes réutilisables, parce que les pages sont nettoyables à l'eau. Peut-être que vous pouvez travailler avec eux, ce qui vous permettrait de vous de rester dans votre créneau et puis d'avoir cette solution pour ceux qui demandent. Puis, vous avez donc cette marque dans le debout et puis votre premier produit, Coloritab. Alors, évidemment, on s'attend au Colorly, à la Coloricomode, sauf qu'on ne va pas racheter le mobilier de nos enfants. D'autant que la durée d'utilisation de ces coloriages peut être quand même... On va aller à chez Bibs, après. Oui, exactement. Les Coloritables sont les bienvenus. Ça va être un produit durable avec plaisir. Alors, peut-être que vous pouvez faire un partenariat avec Ikea pour proposer des panneaux à fixer sur les meubles enfants Ikea, voire faire un partenariat avec Ploum, aussi, qu'on a reçu à la France Bouge, qui propose des portes à fixer sur des meubles de chambres Ikea ou de cuisine. Ils pourraient ajouter des coloris-portes de penderie à leur collection. Et en plus, ça vous aiderait pour votre développement à l'international. L'idée, en fait, c'est plutôt de proposer des choses modulaires qui peuvent s'ajouter à son mobilier existant pour éviter que, deux, trois ans plus tard, quand l'enfant est passé à autre chose, on se dise « bon, bah, qu'est-ce qu'on fait de cette table ? » Et justement, vous pourriez aussi proposer une solution pour recouvrir ou repeindre la table une fois que l'enfant a grandi, voire pour changer les pieds. Bref, rester dans ce côté durable. Enfin, pour la gamme, pour les professionnels, je vais arrêter deux axes. Pour les restaurants, des panneaux de taille d'un set de table. Vous savez, pour remplacer les sets de table jetables. Ah, c'est une bonne idée. Tout ça, c'est jetable, c'est du papier. Enfin, c'est quand même pas très bien. Et puis, pour les professionnels de la santé, notamment les psys, vous pourriez peut-être travailler avec certains d'entre eux pour préparer des supports qui permettraient aux professionnels de détecter des souffrances, par exemple, par le dessin que l'enfant ne saurait pas verbaliser. Et ainsi, cette phase d'attente, vous savez, dans la salle d'attente avec le dessin, ça ferait partie finalement intégrante de la séance, un peu comme une préparation. Alors ça, toutes ces idées sont hyper précieuses, Nathalie. Mais finalement, l'idée est géniale de Colorita puisque tous les enfants du monde aiment Colorita. Et donc, le marché, il est là. Eh bien oui, le marché est là. Alors, partir seule à l'aventure de l'international, ce n'est pas très simple. D'où l'idée d'IKEA. Mais il y a d'autres acteurs en fonction des pays. Puis, ce qui est sûr, c'est que les dessins proposés seront peut-être différents entre les pays. Donc, il faudra peut-être recruter un spécialiste de la pédagogie dans les pays que vous visez pour constituer un groupe de parents-testeurs, d'enseignants, de psys qui pourront déterminer avec vous les modèles et accessoires les plus adaptés. Et au passage, ça vous fera un premier cercle de clients. L'idée, c'est que Drôle de Bouille, en fait, soit un peu le plug-and-play du coloriage pour tous les enfants dans toutes les situations. Merci, Nathalie Carré. Vous n'avez pas pris les notes, vous pouvez le réécouter. Les conseils de Nathalie. Alexis Delorme, directeur général de Smobie. Vous en pensez quoi ? C'est une idée que vous auriez pu avoir, quand même. Oui, je regrette de ne pas l'avoir. Oui, j'en suis sûr. Et ça, c'est la première réponse. La deuxième des choses, et je pense que Martin peut le développer beaucoup plus que moi, c'est l'accompagnement et le côté pédagogique au niveau du produit qui est important. Et ça, on a... Mais pas seulement colorier. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et derrière tout ça, il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de recherche, j'en suis convaincu. Et ça, il faut continuer à le mettre en avant. Et dans le développement, encore une fois, moi, je n'ai pas eu le temps de trop réfléchir ou d'y penser. Mais je pense que c'est une vraie carte que vous pouvez jouer. Et encore une fois, vous avez... Enfin, c'est une belle réussite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Félicitations. Félicitations. Et vraiment, vous nous donnez des nouvelles, Martin, de drôles de bouille. On aime bien prendre des nouvelles des personnes qui viennent nous présenter leurs projets d'entreprise dans la France Bouge. Il y a aussi autre chose qui m'a bien plu, Martin, avec votre entreprise. C'est que vous avez mis tout un tas d'initiatives en place par rapport à vos salariés. Vous avez mis en place des valeurs. Et ça, ça nous a vraiment frappés avec l'équipe de la France Bouge. En fait, dès la création de l'entreprise, l'objectif était vraiment d'immédiatement instaurer une politique RSE, qui est très forte et très concrète chez nous, qui va du coup du sourcing. Donc, on produit la table au Portugal uniquement avec du bois européen. On est très vigilants là-dessus. Ensuite, le stockage, les préparations de commandes et les explications de commandes sont réalisées par un ESAT, notamment par l'association Les Papillons Blancs, que je souhaite citer parce que c'est un de nos chers partenaires. Et enfin, au bout de la chaîne, toutes les 50 tables que l'on vend, ont fait donc d'une table un service hospitalier en France. Donc, on a des gros partenaires en France comme Necker, L'Anval ou encore le CHR de Lille. Mais on a d'autres structures qu'on équipe. Aujourd'hui, on a équipé plus d'une soixantaine de structures hospitalières. C'était important de le préciser. Merci à Nathalie Carré en charge d'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous aussi, vous souhaitez venir pitcher autour de la table de La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est E1-lafrancebouge.fr. Et promis juré. Charlotte Barrican et Solène Godin et moi, on lit toutes les candidatures reçues. C'est vrai, promis juré. Europe 1. 13h46 sur Europe 1. Depuis le 19e siècle, cette entreprise fabrique des poupées. Ça se passe dans la meuse et elle existe encore. Ça s'appelle Petit Colin. A tout de suite pour la découvrir.